Je vais maintenant vous parler de la gouvernance de Natixis. Vous allez voir s'afficher, voilà, comme vous le voyez là sur le schéma à l'écran, la gouvernance de Natixis s'articule autour de trois instances principales. L'Assemblée Générale des Actionnaires, qui est l'organe souverain de la société, et qui a notamment compétence pour nommer les administrateurs, les commissaires aux comptes, et qui approuvent les comptes ou encore modifient les statuts, c'est notre Assemblée d'aujourd'hui. Le Conseil d'administration, ensuite, qui détermine les orientations de l'activité de la société, éveille à leur mise en œuvre. L'activité du Conseil d'administration a été soutenue en 2019, puisqu'il s'est réuni à 12 reprises. Conformément à la réglementation, le Conseil a examiné et arrêté les comptes sociaux et consolidé de votre société, ainsi que la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et de la population régulée. Il a également examiné les conditions d'exercice de la surveillance des risques, du contrôle interne et du contrôle de la conformité. Il a approuvé la cession des activités de Banque de Détail à BPCE, avec la création d'un pôle paiement à part entière. Et dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique New Dimension, il a approuvé plusieurs projets de croissance externe, dont le projet de partenariat avec la Banque Postale, dont François vous a longuement parlé. Par ailleurs, comme chaque année, le Conseil a procédé à l'évaluation de ses travaux et de ceux des comités spécialisés, avec cette année une appréciation de la contribution effective de chacun de ses membres, ainsi que le recommande le code AFET-MEDEF. Le bilan est très positif, avec quelques pistes de progression. A cet égard, le Conseil d'administration a suggéré notamment la création d'un comité RSE, l'ajout d'une séance supplémentaire afin d'avoir un agenda moins chargé, et que le Conseil consacre une partie plus importante de son temps sur des sujets prospectifs de long terme. Votre Conseil comprend cinq comités spécialisés, tous présidés par un administrateur indépendant. Le comité d'audit rassemble cinq administrateurs, sous la présidence de Catherine Parizet. Il a pour principale mission d'assister le Conseil d'administration dans l'examen des comptes et du budget. Le comité des risques, composé également de cinq membres, dont l'un est également membre du comité des rémunérations, afin de s'assurer que les risques sont convenablement pris en compte dans la politique de rémunération. Sous la présidence de Bernard Aupetit, il a pour mission principale, d'assister le Conseil d'administration des risques, de la surveillance des risques et le suivi du contrôle interne. Le comité des nominations, qui rassemble six membres, sous la présidence de Diane de Saint-Victor, il a, lui, pour principale mission d'assister le Conseil sur la nomination des mandataires sociaux et sur l'évaluation de leurs compétences et ou de leur indépendance. Le comité des rémunérations, qui, avec six administrateurs et un censeur, rassemble sept membres, sous la présidence de Nicolas Taverneau. Il assiste le Conseil d'administration sur la détermination de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et de la population régulée. Enfin, le comité stratégique, réunissant l'ensemble des administrateurs et le censeur sous la présidence d'Anne Lallou, et dont le rôle est d'examiner la stratégie globale de Natixis et de ses métiers, en ayant un échange avec l'ensemble des équipes de direction de Natixis. La troisième instance de gouvernance est, bien sûr, le directeur général, nommé par le Conseil d'administration. Le directeur général s'appuie sur deux comités qu'il préside. Le comité de direction générale, composé de dix membres, dont la mission est d'examiner et de valider les principales orientations de l'entreprise et de piloter sa gestion. Et puis, le comité exécutif, composé de 46 membres, qui est une instance d'information et d'échange. Sur l'écran, voilà, s'affiche à votre écran maintenant la composition de votre Conseil d'administration, qui rassemble 15 membres et un censeur. Il a été demandé à l'Assemblée de se prononcer sur la ratification de la cooptation de M. Dominique Duban et sur le renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Nicole Echego-Inberry, Mme Sylvie Garcelon et M. Alain Condaminas. Comme vous pouvez le constater, le Conseil compte un tiers d'administrateurs indépendants. C'est ceux qui sont sur la partie gauche du schéma, en rose. Par ailleurs, le taux de mixité du Conseil s'établit à 40%, soit 6 femmes sur 15 membres, en conformité avec les dispositions du code AFEP-MEDEF et de la loi Copé-Zimmermann. Il participe également, réunion du Conseil d'administration, deux représentants du comité central d'entreprise, ainsi que le directeur général, bien sûr, la directrice financière, le secrétaire général et la secrétaire du Conseil. Voilà, alors je vous invite maintenant à regarder la vidéo de Nicolas de Taverneau, président du comité des rémunérations sur les travaux conduits en 2019 par le comité des rémunérations, notamment sur la rémunération des dirigeants monataires sociaux. Pour votre information, la présentation des travaux du comité et cette vidéo était disponible sur le site internet de Natixis, en amont de l'Assemblée générale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous le constatez, notre Assemblée générale se déroule dans des conditions très particulières. Je voulais au préalable remercier le groupe et le féliciter pour la très forte implication de ses collaborateurs. Sans avoir un recours au chômage partiel, le groupe a d'abord veillé à préserver la santé de ses collaborateurs, veillé au soutien de l'économie, veillé au soutien de ses principaux clients et de l'ensemble de ses clients. Je voulais également remercier la DRH de nous avoir fourni tous les éléments permettant au comité des rémunérations de travailler de manière efficace et de rapporter au Conseil d'administration. Je voulais vous dire enfin que la politique de rémunération de Natixis s'inscrit dans le strict respect des règles européennes du secteur bancaire qui permet d'ajuster les versements à la performance économique et boursière de Natixis. C'est dans cet esprit que les dispositifs de rémunération comprennent des mécanismes d'indexation sur le cours de l'action et également des différés de paiement et des échéanciers de paiement sur plusieurs années. Je vous informe également que pour l'exercice 2020, qui va être un exercice très particulier, qui va être marqué par de fortes incertitudes, le comité des rémunérations va exercer un pilotage très resserré sur les sujets de rémunération afin d'ajuster de manière très régulière la politique de rémunération de Natixis à l'évolution de la situation de l'entreprise. Alors, en ce qui concerne le sujet plus spécifiquement couvert par les travaux du comité des rémunérations, votre Assemblée est amenée à se prononcer sur la situation des rémunérations de votre président Laurent Mignon et du directeur général François Riali, à la fois en titre de CNP du paie pour 2019 et de C pour 2020, dans cette politique de CNP, ainsi que sur les rémunérations versées en 2019 à la population identifiée comme preneur de risque, c'est-à-dire la population régulière. Au préalable, je vais revenir plus en détail sur la manière dont la politique de rémunération de Natixis peut s'adapter à la situation très particulière que nous vivons actuellement dans la crise du Covid-19. La politique globale de rémunération de Natixis, conformément à la réglementation européenne applicable au secteur bancaire, comporte plusieurs dispositifs d'ajustement des bonus et des rémunérations variables qui permettent d'adapter le versement à la performance économique et boursière de l'entreprise, à la fois sur le court terme et sur le moyen terme. Tout d'abord, les enveloppes de rémunération variable sont définies en fonction de la performance économique annuelle des activités après intégration du coût du risque, de la liquidité et du capital et vérification de l'adéquation des décisions prises quant à la capacité de Natixis à remplir ses obligations réglementaires en matière de capital. Natixis a donc la capacité de réduire significativement les enveloppes variables au titre de 2020 en cas de besoin pour tenir compte de l'impact de la crise actuelle. Par ailleurs, le versement des rémunérations variables, en particulier pour les preneurs de risque, est moitié indexé à l'action Natixis, sur le cours de l'action Natixis, et pour une part significative différée dans le temps, avec des conditions de performance à remplir sur les prochains exercices. Ainsi, la rémunération variable au titre de 2019 de François Riali est majoritairement différée sur plusieurs exercices, avec un versement soumis à conditions de performance, et la moitié de ce variable est indexé à l'action Natixis. Ces dispositifs d'ajustement dans le temps et d'adaptation à la situation financière de votre entreprise s'appliquent pour les rémunérations 2019 et 2020, mais sont aussi valables pour les rémunérations variables différées, attribuées les années passées et non d'accord versé. Nous allons donc revenir avec le détail sur ces différents points. En ce qui concerne la rémunération de Laurent Mignon, votre président du Conseil d'administration, pour l'exercice 2019, ce dernier a perçu une rémunération de 300 000 euros brut annuel conformément à ce qui a été voté à votre Assemblée Générale l'année dernière. En ce qui concerne la rémunération de François Riali pour l'exercice 2019, les composantes de la rémunération sont conformes au principe approuvé par votre Assemblée que je vous ai présenté l'année dernière. Outre une rémunération fixe de 800 000 euros, François Riali était éligible à l'attribution d'une rémunération variable annuelle pour un montant cible de 960 000 euros, sous réserve de la réalisation des objectifs approuvés par votre Assemblée. Je reviendrai ultérieurement sur les taux de réalisation et le montant validé par le Conseil d'administration pour l'exercice 2019 et les modalités de versement. Le directeur général est également éligible, comme les autres membres du CODIR, à l'attribution d'actions de performance dans le cadre de plans à long terme. En 2019, le Conseil d'administration de Natexis a ainsi procédé à une attribution de 31 708 actions de performance au bénéfice de François Riali, l'acquisition de ces actions étant conditionnée à la performance relative du titre, ainsi qu'à la performance RSE de Natexis, évaluée par les agences de notation. Le Conseil d'administration de Natexis a fixé la rémunération variable du directeur général au titre de l'exercice 2019 à 102,94% de la rémunération variable cible, soit une attribution de 988 262 euros. Ce montant reflète la performance financière de BPCE de Natexis en 2019, comme vous le voyez dans le tableau qui vous est présenté. En ce qui concerne les critères stratégiques, le Conseil a créé acte de la nouvelle dynamique impulsée avec la session des métiers SFS, de la poursuite des avancées sur la classification des organisations et des nouveaux modes de fonctionnement, et le travail sur le socle culturel. Cette attribution est en augmentation de 9,1% sur une année pleine par rapport à 2018, année qui a été impactée par la conséquence des incidents en Asie. A nouveau, il faut signer que ce montant attribué ne reflète pas le montant qui sera finalement versé. Ce point est très important. Comme je vous le disais en préambule, plusieurs mécanismes d'ajustement existent, même après l'attribution. Pour François, Réalit, comme pour l'ensemble des preneurs de risque de Natexis, ce qui permet d'aligner le versement avec la performance de Natexis de ces métiers sur le moyen et long terme. Tout d'abord, les paiements des parts variables différées attribuées précédemment sont conditionnées chaque année à la capacité de Natexis à faire face à ses obligations en matière de fonds propres. Ensuite, le versement d'un rémunération variable différé soumis non seulement à une condition de présence, mais également à des conditions de performance mesurées sur chaque exercice précédant le versement des sommes différées. Enfin, à minima, la moitié des rémunérations variables attribuées est indexée sur le cours de l'action Natexis. Pour François Réalit, le cours de Natexis a ainsi un impact direct sur 57% des composantes variables de sa rémunération. 70% de sa rémunération variable totale entre le variable annuel au titre de 2019 et les attributions de L-Type seront versées sur les exercices 2021 à 2024, dont 14% dans 4 ans, et si seulement les conditions de performance sont satisfaisantes. Sur l'attribution de 988 262 euros de son variable annuel au titre de 2019, moins de 18% sont versées en 2020 sans indexation. Sur la politique de rémunération du président du conseil d'administration, pour les versices 2020, en ce qui concerne cette rémunération, la rémunération fixe annuelle de Laurent Mignon au titre de ses fonctions de président du conseil d'administration de Natexis demeure inchangée à 300 000 euros brut annuel. Pour la rémunération du directeur général, pour l'exercice 2020, l'ensemble des éléments de rémunération du directeur général sont également renouvelés à l'identique, à l'exception des critères stratégiques de la rémunération variables qui ont été adaptés pour refléter les priorités de cet exercice 2020. Les critères retenus sont la préparation du nouveau plan stratégique et le renforcement de la distribution au réseau qu'est-ce d'épargne les banques populaires, ainsi que l'accentuation du positionnement de Natexis comme acteur impactant sur les sujets RSE. Le conseil a également maintenu les objectifs en matière de supervision de contrôle et de risque, ainsi que ceux liés au chantier de transformation et de corporate culture. Néanmoins, il faut souligner que les conditions exceptionnelles auxquelles nous devons faire face et les fortes incertitudes liées à la crise actuelle pourraient conduire le conseil à adapter, comme je l'avais dit en préalable, dans le cadre prévu par la loi, les principes de rémunération que je viens d'évoquer si ces derniers se revélaient finalement inadaptés. Je vous rappelle à cet égard que votre assemblée sera de toute façon amenée à se prononcer l'an prochain sur la mise en œuvre en 2020 des principes que je viens de vous décrire, que ces derniers soient conservés en totalité ou adaptés en raison de la crise. En tout état de cause, tous les mécanismes d'ajustement sur la durée comme le différé et l'indexation sur le cours de l'action de la TXIS continueront à s'appliquer sur l'attribution du bonus au titre de 2020. En ce qui concerne la population dite des preneurs de risque de la TXIS, je vous rappelle que les collaborateurs sont identifiés conformément à la réglementation CRD4, soit du fait de leur fonction et de leur niveau de responsabilité, ainsi que de leur capacité a engagé significativement la banque, soit en réseau du niveau de leur rémunération totale sur les derniers exercices. Au titre de l'exercice 2019, 346 collaborateurs ont été identifiés comme population régulée, soit un chiffre du même ordre que celui de 2018, où il y avait 332 collaborateurs au titre de la population régulée. L'enveloppe globale des rémunérations versées en 2019 à la population régulée de la TXIS, soumise donc au vôtre de votre assemblée, s'élève à environ 180 millions d'euros bruts, soit un montant similaire à celui de l'an dernier, 180 millions d'euros. Cette enveloppe comprend la rémunération fixe 2019, la part de la rémunération variable versée en 2019 au titre de l'exercice 2018, les différés accordés lors des précédents exercices et payés en 2019. Je vous rappelle que vous trouverez tous les détails sur la politique de rémunération de la TXIS dans le document d'enregistrement universel, la brochure de convocation de votre Assemblée générale, ainsi que le rapport de la TXIS sur la politique de rémunération et notamment pour la population dite régulée, au titre donc de CRD4. Voilà, Mesdames et Messieurs, les principaux éléments de la politique de rémunération du groupe de la TXIS sur lesquels vous allez être amenés à vous prononcer au travers des résolutions soumises à votre Assemblée générale, une partie de ces rémunérations sont très fortement variabilisées sur les performances économiques de la TXIS, que ce soit au travers des différés de paiements, des performances ou du cours de l'action de la TXIS. Je crois que ceci est conforme à l'esprit et à la lettre de la réglementation européenne en la matière. Je regrette de ne pas avoir eu l'occasion de vous rapporter physiquement ces principaux principes. Je vous souhaite évidemment de traverser cette crise dans les meilleures conditions possibles et vous assure de la mobilisation des administrateurs de votre groupe pour suivre l'évolution de la situation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Voilà, c'était le compte-rendu des travaux du comité des rémunérations. Merci.